— Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité pour donner quelques informations, disons, à cette première journée, si j'ai bien compris que ce n'est pas septique. Alors, donc, j'ai l'exposé que je vais vous faire là. Je ne voudrais pas que ce soit perçu comme un cours, si vous voulez. C'est pas... On est professeur, donc on a septi-séptitique. J'ai essayé de... Enfin, j'espère avoir réussi à peu près à vous donner un maximum d'éclairage concernant l'alimentation, en général d'abord, et sur de la personne âgée et hospitalière en particulier, si vous voulez, on prend cet exemple-là. Donc, alors, attends, je suis loin. J'ai fait un plan, c'est pas tellement pour moi, mais ça a la vérité d'exister après. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je me propose de voir avec vous. Donc, les multiples dimensions de notre alimentation, ça, c'est les généralités, si vous voulez. Ensuite, ce que j'avais appelé il y a quelques années, on ira peut-être vite, parce qu'on le retrouvera dans les ateliers et tout, donc j'ai pas vraiment besoin de vous donner beaucoup d'informations. Donc, on va encore le rentrer, parce que dans les généralités, ce que j'appelle la loi des septesses. On peut en trouver vite. On peut s'amuser. Ça peut être un jeu. Moi, j'aime bien ce qui est ludique. Parce que même dans les ateliers, on cherchait d'autres. Bon, je vous proposerais les septesses que j'avais suggérées il y a presque... Le dernier, le septième, il a dû apparaître il y a six ou sept ans. Enfin bon. Et j'en ai pas un huitième, ce coup. Et puis, après, toujours dans les... Alors, c'est pas des généralités, mais c'est, me semble-t-il, des principes pour aborder ce que sont les problèmes de l'alimentation et en quoi l'alimentation peut être à la fois une sorte d'entrée fantastique et fabuleuse sur les soins, justement, et sur le respect de la personne. Et donc, là, j'ai proposé une petite phénoménologie. Alors, ça, le philosophe... Je vais pas... Je sais pas si ça l'a eu encore. Et là, peut-être... On pourra peut-être trouver des passerelles. Ce que j'appelais une petite phénoménologie du mangeur vieillissant, c'est-à-dire qu'est-ce qui, en termes d'événements marquant le vieillissement, ont des incidences sur l'alimentation. Donc, on peut lister un petit peu un certain nombre de choses. Alors, bien sûr, en passant par la disparition d'un proche, mais il y a des choses avant. Il y a tout un tas de... Donc, j'ai essayé de faire une sorte de petit récapitulatif. Et puis, après, le triangle du manger, qui est appliqué à la personne âgée. Alors, là, on pourra trouver plein d'exemples. J'essaierai de vous montrer un petit peu ce que j'appelle, moi, le triangle du manger, qui est quelque chose auquel je suis assez attaché, et qui, me semble-t-il, doit être perçu comme un outil pour tous les aidants autour de la personne... autour de n'importe quel mangeur, mais particulièrement autour de la personne âgée, avec, je reviendrai tout à l'heure, des triangles qui ont des sommets différents. Et l'un des sommets principaux, bien sûr, aujourd'hui, ce sera de distinguer entre la restauration de la personne âgée à domicile et la restauration de la personne âgée en structure hospitalière. Et après, on peut décliner tout un tas de spécificités de la personne âgée en tant qu'elle. Et puis, je terminerai, bien sûr, par « L'alimentation est un soin holistique », qui était le titre, je crois que j'avais choisi. Alors, première chose, d'abord, les multiples dimensions de notre alimentation. Donc, notre alimentation, manger, c'est bien sûr un acte biologique, mais c'est aussi... Alors, je ne vais pas dire que manger, c'est... il faut oublier la fonction biologique, c'est évident. C'est évident que si on ne mange pas, on ne va pas vivre très longtemps. Encore que, on s'aperçoit que des grèves de la faim, qui sont... durent plus longtemps qu'on ne pourrait le croire, que le problème, ce n'est pas vous, je vais l'apprendre, c'est plutôt de s'hydrater que de vraiment manger. Parce qu'on est surpris, parfois, de la longévité de personnes qui, finalement, sont dans des situations de petit apport nutritionnel. Enfin, si on veut, comme disait l'ancêtre Durkheim, si on veut être suffisamment en possibilité de pouvoir penser, de pouvoir agir et de pouvoir se reproduire, là, nécessairement, il faut qu'il y ait des aliments, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de lipides, il faut qu'il y ait un minimum de protéines, etc. C'est-à-dire que sans ça, avec de la flotte, vous n'avez pas trop longtemps. Donc, vous aurez peut-être, en vous un certain temps, beaucoup de difficultés à trouver vos fonctions physiologiques en tant que... Donc, manger, c'est un acte biologique, c'est un acte social. L'autre fois, j'étais un colloque, il n'y a pas très longtemps, il y avait un Québécois, qui avait l'accent québécois, bien sûr, et qui disait, vraiment, vraiment, les gens oublient que manger, c'est d'abord social. Donc, la première fonction pour lui, qui était médecin au départ, la première fonction pour lui de l'alimentation, c'était de créer du lien social et d'affirmer des appartenances sociales, et vous voyez le lire, j'ai le lire dans quelques instants, d'affirmer des appartenances sociales, des filiations symboliques, etc. Et bien sûr, du plaisir, et à partir du moment où on accède à l'alimentation, il y a bien sûr une fonction économique sur l'alimentation. On le sait bien, la précarité, la grande précarité, tout un tas de problèmes d'aménagement du territoire, sont l'ordre économique, et vont avoir des incidences sur l'alimentation. Donc, en aucun cas, et c'est un des principes que je poserai, en aucun cas, il ne faut réduire l'alimentation à sa simple dimension nutritionnelle. Oublions de dire, par exemple, l'éducation nutritionnelle, c'est l'éducation pour bien manger. Pour bien manger, l'éducation alimentaire, il faut faire de l'éducation nutritionnelle, mais il faut faire aussi, bien sûr, apprendre ce que manger veut dire, apprendre à communiquer avec les autres, à verbaliser ses émotions, etc. Ce sont des choses qui sont nécessaires, je reviendrai tout à l'heure, ou dans les questions. Donc, essayons de démédicaliser au maximum l'acte alimentaire. Je dirais que c'est difficile, parce qu'il y a un contexte qui voudrait bien qu'on le fasse beaucoup, et il y a en ce moment, disons, des sortes de bras de fer qui se font entre certains types de nutritionnistes, je dirais même d'épidémiologistes, et certains types de ce genre de sciences humaines ou de sciences sociales, au rang desquelles je me prie. Enfin, notre alimentation doit être appréhendée à travers ce que j'appelle la filière du manger. J'avais fait des schémas, mais on en fera l'économie, il faut mieux que je passe plus de temps sur d'autres choses. Je vous verrai le schéma juste après. La filière du manger, c'est le fait que, et c'est important pour comprendre les fonctions symboliques de l'alimentation en milieu hospitalier ou à domicile, dès qu'il y a, je dirais, dépendance du mangeur ou de la femme qui mange, c'est le fait que l'aliment, il est produit par quelqu'un, donc au fil de sa production, il va, qu'il peut commencer avant même que, donc avant même la fourche, il y a des gens qui pensent des produits ou des types de produits qui doivent être semés ou plantés ou traités, etc. Donc il y a des choix qui vont arriver, qui font tout ce qu'on appelle la filière du manger. Que ces choix, à chaque fois, vont créer des symboliques de confiance ou de défiance. C'est-à-dire, j'ai confiance, c'est ma grand-mère qui l'a préparée, ou j'ai confiance, c'est madame machin qui me le sert sur le plateau, ou j'ai confiance parce que c'est le boucher, c'est le petit boucher, là il est gentil, il me donne de la bonne viande dans ma supérette. C'est exactement la même viande que le boucher de l'écouté. Mais le fait que ce soit tel boucher qui tranche tel morceau va créer un rapport qui fait que, justement, d'un seul coup, on se rend bien compte que l'alimentation, c'est pas simplement un plateau avec tant de protéines, tant de protéines, il y a autre chose. Il y a le rapport, il y a le sourire, il y a le fait qu'on a confiance dans la personne qu'il donne, que ça va raconter une histoire ou que ça va pas raconter une histoire, etc. Et tout ça, c'est la filière du manger. Et bien sûr, une fois qu'on a fini de manger, il y a... Là, je suis en train de vous commenter le slide. Au fur et à mesure qu'on mange, après, se construit ce que nous, dans le jargon, on appelle des métalangages, c'est-à-dire des langages sur le langage. C'est-à-dire que le mangeur est content ou pas content, il y a des questions dans l'atelier auxquelles je participerai qui vont dans ce sens-là. Le mangeur est content ou pas content, mais il y a des gens qui le regardent à manger, qui sont les journalistes, les économistes, un certain nombre de lobbies qui vont s'exprimer à la valeur de certains de nos vrais gens, et vont produire des discours en disant « Ah, t'as mangé ça, c'est bien, c'est pas bien, c'est mal, c'est pas... » Et donc, d'un seul coup, il y a des culpabilités ou des sentiments de reconnaissance sociale qui sont arrivés par les médias interposés et qui font que le mangeur, une fois qu'il a mangé, il va continuer à penser à ce qu'il a mangé en se disant « Ah, la prochaine fois, est-ce que je fasse ça ? » Et donc, il y a quelque part des constructions de pouvoir qui se font, j'allais dire, en amont de la fourchette... Enfin, on a, pardon, en aval de la fourchette... En aval de la fourchette et l'autre... Et voilà, donc, ce que je voulais vous dire. Donc, je ne dirai pas plus sur le diagramme du manger. Si ça vous intéresse dans les questions, vous pourrez revenir, mais je basse là-dessus. Je reviens, donc, au fait, je disais tout à l'heure que, toujours dans la généralité, mais qui me paraissent utiles, quand nous mangeons, sans forcément s'en rendre compte, nous nous inscrivons dans trois répertoires, ce que nous, sociologues, anthropologues, on appelle les répertoires de notre alimentation. Le premier répertoire, c'est le répertoire du comestible, ensuite le culinaire et le gastronomie. Alors, le répertoire du comestible, c'est quand on... Selon la société et le moment historique dans lequel nous nous trouvons, nous allons décréter, avec des dimensions différentes, que tel ou tel produit rentre dans l'ordre du comestible. Est-ce que... On va prendre un exemple simple. Et après, on pourra déjà évoquer des problèmes des personnes âgées. Mais est-ce que, par exemple, je... Vous, en ce moment, vous considérez que la sauterelle est de l'ordre du comestible ? Avoir la mine d'un certain nombre d'entre vous, et les grimaces, je pense que c'est quand même pas votre tasse de thé. Dans d'autres régions du monde, au moment où je vous parle, on va trouver que c'est un dé succulent. Le tourisme repart avec les beaux jours. Un certain nombre d'Anglais se donnent des frissons en mangeant des escargots dans nos restaurants. Mais c'est quand même... Ça fait un effort pour eux. Pour qu'ils rentrent l'escargot dans l'ordre du comestible, c'est difficile. Donc, vous voyez, déjà, selon les territoires où les cuisses de grenouilles, j'ai oublié, les cuisses de grenouilles, donc on voit bien, d'ailleurs, ça nous a donné notre surnom, nous, Français, on est les froggies, les cuisses de grenouilles, et puis les Allemands, c'est les cartofagnes, on voit bien comment, d'un seul coup, il y a des repères de comestibles qui vont être presque imbriqués dans notre identité. C'est-à-dire, le fait de manger de ceci ou de ne pas manger de cela nous marque socialement dans un groupe d'appartenance. Et que ce répertoire du comestible, je reviens, il va changer à travers le temps. Il va changer à travers le temps. Si... Bon, il y a eu des grimaces, là. Mais j'ai vu quand même un certain nombre de personnes qui, finalement, la sauterelle, oui, on en entend parler, les insectes comme solution aux famines de la planète, c'est dans l'air du temps. Donc, quelque part, progressivement, par médias interposés, l'insecte rentre dans nos catégories pensées de quelque chose de susceptible d'être comestible. Et il y a, je vous garantis, qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, quand je disais aux étudiants, ou dans des colloques, ou des courbées où je pouvais assister, quand on rentrait les insectes dans l'ordre du comestible, alors là, pour le coup, tout le monde disait « Bon, ça va pas, non ! » C'est-à-dire qu'on voit par l'espace de 15 ans, ça a changé. À l'inverse, le lapin, le lapin pour des catégories urbaines, féminines, jeunes, séduites par le mouvement végan, le lapin, il est bon pour mettre des lunettes et puis faire la promo de casse-grain, je veux dire, donc c'est un petit animal de type domestique, c'est en aucun cas quelque chose qu'on doit manger. Bon, vous voyez bien comment il y a des oppositions qui posent le problème du statut de l'animal dans nos sociétés, qui font que, selon les... Alors, je reviendrai, mais selon l'âge des personnes auxquelles vous allez vous adresser, il y a des choses qui paraîtront parfaitement comestibles, parce qu'elles sont rentrées dès le départ dans leur éducation alimentaire, et puis d'autres qui ne sont pas comestibles. Et que c'est un des grands problèmes, petite parenthèse pour anticiper sur les ateliers, c'est un des grands problèmes qu'on rencontre avec les familles des patients dont vous pouvez hériter, c'est que, généralement, la fille, plutôt la fille ou le fils, pourquoi pas, je veux dire, pas de genre encore, on verra que c'est déjà suffisamment important, vont dire, ça c'est pas bon pour mon père, ça c'est pas bon pour ma mère, il ne faut pas être grave, il ne faut pas lui donner, puis il ne mange que des ragoons, il ne mange que des ragoons, puis c'est son truc de comestible. C'est-à-dire qu'après, est-ce qu'il faut y emmener tous les jours, sans doute que non, mais il faut peut-être aussi lui en donner un peu, et peut-être que c'est mieux que sa fille, ou mieux que son petit-fils, ou que sa petite-fille, ce qui lui fait plaisir en termes de référence, c'est qu'il faut aussi respecter le, je dirais, cette catégorie du répertoire du comestible chez les personnes que nous devons nourrir. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et donc il y a une dimension magique en même temps. Il y a une dimension magique, parce que, c'est ce qu'on appelle, je ne vais pas vous développer, si ça vous intéresse, on en parlera après, mais ce qu'on appelle une incorporation, c'est-à-dire le fait que, j'ai l'impression que si je mange des choses, vous allez trouver sur des personnes, particulièrement dans les clientèles, de milieu rural et de chasseurs. Vous voyez, je fais des triangles, déjà, je suis obligé de faire des triangles, c'est-à-dire qu'on est obligé de dire à chaque fois, qui mange quoi, à quel moment, etc. Ça commence à se mettre en place. Mais vous allez donc trouver des personnes qui, particulièrement dans des familles de chasseurs et plutôt au milieu rural, des vieux là encore, plus de 85 ans, parce qu'après, ça a quand même, ça s'est un petit peu équilibré. Mais des plus de 85 ans, qui considèrent encore que le gibier, c'est pour les mecs, quoi. Bon, donc, et les femmes, bon, maintenant qu'elles sont opposées depuis au moins six décennies, il y a moins de soucis, mais quand même, le statut de femme procréatrice va faire que l'interdit sur le gibier et qu'encore, le gibier, c'est l'avion du chasseur. Alors, bien sûr, c'est des petits machins, oui, un petit lapin de garenne, pourquoi pas, mais dès qu'on commence à toucher à du sanglier ou à du chevreuil ou des choses comme ça, c'est pas n'importe qui qui peut manger ça. Ou alors, ça devient vraiment exceptionnel et c'est une tolérance. On voit comment, d'un seul coup, il y a des répertoires, parce que le gibier, c'est une façon de récupérer la force du point de vue symbolique. Alors là, on est dans le magique et symbolique. On récupère la force de l'animal et la force qui nous a pris et qu'on a mis à le chasser, etc. C'est-à-dire que vous voyez bien comment il y a là toute une lecture qu'on doit faire qui va modifier, sans qu'on s'en rende compte, encore une fois, c'est pas forcément conscient, va modifier, ou risque de modifier, nos comportements alimentaires. Bien sûr, je ne mets pas de côté, mais je vais très rapidement sur les dimensions religieuses et politiques. Ou religieuses, on sait qu'il y a des religions qui ne vont pas manger de porc, parce que le porc est l'animal de la souillée, c'est un animal inclassable. Donc il est souillé. Et comme on est toujours, que ce soit chez les juifs ou chez les musulmans, on est dans une logique sacrificielle, donc vous dédiez l'animal à Dieu, et donc ça veut dire que vous vous envoyez vers Dieu un animal qui va souiller Dieu, parce que c'est un animal inclassable. Il a une empreinte qui ne correspond pas au genre, il est omnivore, il y a tout ce qui est la bête sanguère, ce qu'on appelle le cochon. comme les animaux m'omphibis, chez les juifs, moins chez les musulmans, parce que l'eau de la mer, mais il y a quand même des interdits aussi chez les musulmans, qu'on oublie un peu, mais tout ce qui est inclassable, tout animal inclassable est un animal qui ne peut pas être mangé, parce que dans une logique sacrificielle, un animal inclassable est un animal qui risque de souiller Dieu en rentrant dans le monde. Ça, c'est des choses qui sont importantes à voir. Alors, les dimensions religieuses, elles sont là, bien sûr. de plus en plus médiatisées, et plus on médiatise et plus ça crée des interactions, enfin, etc. Pour les personnes âgées, c'est moins évident, encore que, quand même, quel jour on est, vendredi, ah, du poisson ! Ça, c'est... Ça sort encore, c'est l'automatisme. J'ai encore entendu l'autre jour au restaurant et les personnes à côté de moi, quel jour on est, vendredi, ah, on va prendre du poisson ! Voilà, voilà, voilà. Et puis éthique, alors, éthique de plus en plus, avec tout le statut de l'animal, je passe dessus parce qu'il y aura sans doute des questions. Que vous commencez à voir apparaître, alors, ça aussi, les nouvelles générations, on se dit, en cohorte, qui arrivent en maison de retraite, sont des cohortes dans certaines trajectoires socio-culturelles qui, quelque part, étaient porteuses, déjà, alors, de façon très minoritaire, mais d'une demande végétarienne. Je ne dis pas qu'ils étaient encore véganes, mais il y avait quand même l'idée que ce n'est pas bien de manger des animaux, ce n'est pas bien de manger des animaux et que, donc, l'animal n'est pas fait pour être tué, etc. Donc, quelque part, vous avez, ça, c'est un fenêtre relativement récent, particulièrement, des instits, enfin, je n'ai rien contre les instits, ma mère l'étaire, mais des professions de niveau tout aussi, paramédicales, ou paramédicales, sociales, et enseignantes, qui ont plus de 70 ans, les descendants de 68, si vous voulez, qui arrivent maintenant dans les maisons, sont, surtout chez les femmes, les premières à être des militantes du mouvement consumeriste, donc ça, c'est important, il reviendra sans doute encore la journée, donc ça veut dire qu'il y a des exigences qu'il n'y avait pas sur les cohortes avant, c'est attention, on paye, on a droit, c'est-à-dire que quelque part, il y a du rebeil dans l'air, bon, ensuite, ce sont des personnes qui sont plus marquées par le végétarisme, encore qu'il ne faille pas dire qu'on n'est pas sur du 20 ou 25%, mais on a déjà des personnes qui disent « moi, je ne mange pas de viande, je suis un petit peu chéri », et qu'il faut respecter, bien sûr, et puis, bien sûr, des personnes qui sont aussi qui étaient les militants, les premières militantes écologistes, ou les premiers militants écologistes, ça y est, ils arrivent dans le même contrat, donc, avec aussi des exigences tout à fait audibles sur l'environnement, les points de l'environnement, etc., donc, tout ça, c'est nouveau, c'est nouveau, et je le classe dans l'éthique, si vous voulez, parce que ça fait partie de l'éthique. La dimension médicale, alors ça, c'est aussi, c'est-à-dire que dans le répertoire du comestible, ça, il ne faut pas manger « ah, le taux de cholestérol, alors là, plus de charcuterie, plus de beurre, vous imaginez, en Bretagne, plus de beurre, plus de beurre, mais ailleurs aussi, d'ailleurs, bon, donc, d'un seul coup, on va supprimer au nom d'une analyse qui, parfois, je dirais, comme disaient les grands amis nutritionnistes Koué, disaient, le tonneau, enfin, on peut dire que la bouteille est à moitié vide ou à moitié pleine, c'est-à-dire que sur le cholestérol, sur tout comme ça, ça dépend si on prend les chiffres d'avant 97 ou s'il faut parler d'après. En réalité, il n'y a pas le, pour le prendre de l'obésité, pareil, sur le bébé, etc. C'est-à-dire que vous allez avoir des chiffres qui changent, disons, qui changent en rendant service sans polémique de ma part, c'est quand même l'Amérique du Nord avec, pour le coup, des lobbies de laboratoires qui ont quand même bien fait, en termes de prise de risque, on ne voulait pas prendre le risque aussi tôt. Parce que si vous regardez les chiffres d'épidémie de nous avec les chiffres d'avant 97, c'est-à-dire en termes d'analyse, donc je parle juste pour l'alimentation, effectivement, les gens qui étaient, qui se retrouvent obèses, qui étaient avant, considérés comme surpondérés, s'ils ne changent pas particulièrement chez les personnes âgées, si le taux de cholestérol n'augmente pas, je ne vais pas me substituer au corps médical, mais les enquêtes, les dernières enquêtes que j'ai eues, si vous avez une activité qui est encore très bonne, un taux de cholestérol qui est maintenu un petit peu au-dessus mais pas beaucoup, et bien finalement, l'espérance de vie, en surveillant bien le cœur, elle est plus grande que ce dont on fait artificiellement baisser le cholestérol en supprimant particulièrement tout ce qui, soi-disant, donnerait moins de cholestérol. On donne moins de cholestérol mon crée la neurasténie. Pour faire simple, ça devrait ça. Donc la mortalité est plus grande, particulièrement il y a plus de suicides. On ne peut pas les expliquer mais il y a plus de suicides, il y a plus d'accidents de voitures, il y a tout un tas de choses qui font que, et du point de vue santé, il n'y a pas des grosses choses. Je polémique un peu, mais j'arrête. Bon, la dimension juridique, il y a des choses qu'on a le droit de vendre, de vendre et de commercialiser et de donner. Il y a des choses qu'on n'a plus le droit de faire parce qu'il y a toute la mise en place de normes qui font que ça, on a le droit de le faire, on n'a plus le droit de le faire en cuisine, c'est ça. Et bien sûr, on y reviendra, la possibilité pour des populations d'accéder ou de ne pas accéder à la distribution, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons de commerce qui n'existe plus, de tournée qui n'existe plus dans le fin fond des campagnes, de centre-ville de petits bourgs où les épiciers ferment. Mais si vous n'avez pas un véhicule pour aller dans la grande surface du gros bourg à côté, vous avez pratiquement des difficultés à vous approvisionner. Ce qui est aussi, on aura l'occasion d'en parler, j'espère, l'un des problèmes de nouvelles formes de portage, j'allais dire de partage volontairement, de partage de repas à domicile. C'est-à-dire qu'essayer de mutualiser un certain nombre de courses, etc., pour rendre encore les personnes vieillissantes qui ne peuvent plus conduire ou qui n'ont jamais su conduire ou qui n'ont plus de voiture, les rendre finalement associées à l'acte d'achat qui est quand même un des grands actes pour les cohortes vieillissantes, l'un des grands actes d'existence sociale. C'est-à-dire que faire ces courses c'est quand même quelque chose qui va être important à partir du moment où on ne peut plus le faire. Et là, ça pose des problèmes. Donc les préférences, je regarde l'heure, que ça leur tour, je crois. Les références sociales, je vais essayer de faire ça à court. Les préférences sociales, en schématisant, il y a, disons, depuis le... on va faire 20e siècle parce que l'avance serait plus compliquée, mais disons que depuis un centenaire à peu près, les catégories privilégiées, alors ils ont toujours fait que c'est particulièrement exil depuis un centenaire, les catégories privilégiées de nos sociétés, vont valoriser toutes les incorporations, c'est-à-dire tous les aliments légers, vous savez, les petits volatiles, la salade maintenant, le soufflet, machin, dès que vous mettez soufflet, de façon magique, vous déculpabilisez. Mousse de ceci, mousse de ceci, il ne faut pas regarder après combien de calories, mais mousse de... Alors là, mousse, on s'en rappelait, oh là, c'est léger, c'est bon ça, et ce petit vin fruité, que ce soit du vin, que ce soit un truc, dès que vous mettez le mot léger, ça déculpabilise. Dans une certaine catégorie sociale, plutôt dominante, à l'inverse, dans les catégories populaires, on a encore, on est sur ce qu'on appelait le nourrissant consistant, c'est-à-dire que la principale qualité d'une alimentation, c'est de s'empire le corps pour pouvoir restituer de la calorie du travailleur de force, plus vous avez affaire à des catégories ouvrières ou à des catégories paysales traditionnelles, plus ça va encore être vrai, c'est-à-dire que quelque part, si je n'ai rien à manger qui ne tient pas au corps, comme souvent les verbes latines le sort, eh bien, je ne vais rien pouvoir faire, c'est-à-dire que finalement, dès que vous me foutez au régime, ça, je l'ai entendu 100 fois dans les encues, dès qu'on me fout au régime, on casse mon identité sociale chez ces personnes-là, parce que d'un seul coup, je n'ai plus le droit de manger, je n'ai plus le droit de manger de la viande, je n'ai plus le droit de manger de la sauce, je n'ai plus le droit de manger des trucs comme ça, donc quelque part, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je m'assieds, c'est le début du toboggan, c'est-à-dire, quand je mange cul, je suis m'assieds dans le fauteuil et je regarde le bruit. Et voilà, et donc, on y va, on y va, et comme, après, il y a une sorte de mésestime de soi, j'en prends, ce n'est pas totalement sociologique comme concept, mais c'est un concept qui m'intéresse beaucoup, une mésestime de soi qui se met en place parce que quelque part, particulièrement, les hommes au régime sont des hommes qui vont faire une sorte de petite dépression, si vous voulez, on le voit bien, non seulement je suis vieux, mais en plus, je n'ai plus le droit de rien faire, parce que je n'ai plus le droit un artisan ou, enfin, un artisan, on ne peut pas souvent les travailleurs, mais oblige à l'éducation en milieu rural, par exemple, quelque part, je n'ai même plus le droit de dire ce que je pense, j'ai même plus le droit de bouffer, je n'ai plus le droit de filmer, je n'ai plus le droit de boire, je n'ai plus le droit de... Bon, ça fait beaucoup. Et donc, d'un seul coup, ça n'a pas l'air. Si en plus, on me dit que je ne peux rester à la maison ou qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi, vous imaginez tout ce qui tombe dessus d'un seul coup. Donc, qu'on modifie les régimes alimentaires, bien sûr, mais qu'on le fasse dans le respect de la personne et de ses répertoires en tant que tel. Donc, le nourrissant consistant, moi, je me souviens, j'ai aussi un certain âge, je me souviens d'une quinzaine d'années, tout le monde me disait « Ah, il faut que tu ne pues pas, tues comme ça, c'est très mauvais, la santé, ça, bon, je vais voir maintenant, c'est les sucres lents, mais allez-y, on va voir, allez-y, donc c'est-à-dire comment finalement on va dire manger les sucres, manger des pâtes, manger sinon consistant, mais manger des choses qui tiennent au corps, y compris un petit peu avant le coucher, si vous avez le temps de faire un tour ou de faire un peu d'activité physique. On voit bien que certaines insomnies, vous ne savez pas, les jariats, vous l'ont dit, beaucoup d'insomnies du vieillard sont dues à des sous-nutritions sur leur pas du soir, c'est-à-dire qui arrive beaucoup trop tôt et qui fait qu'il y a une sorte de petite hypoglycémie au milieu de la nuit et que si vous donnez un complément dans la balade, dans l'institution, si vous donnez un petit complément alimentaire ou un petit truc vers 11h du soir quand c'est la personne encore debout ou s'il y a des gens qui ont d'ambulant peuvent trouver des petits trucs à manger, ils vont d'ambuler moins longtemps parce que quelque part, finalement, on va retrouver, c'est-à-dire que ce qu'on prend pour les troubles du sommeil sont souvent le fait d'une alimentation insuffisante ou trop précoce dans le temps, dans le timing pour le soir. Les variations géographiques, j'ai donné là à Bretagne, enfin, je n'ai pas tout développé parce qu'il serait trop long. Les variations géographiques en Bretagne, on mange beaucoup de beurre, c'est vrai, mais ça a toujours été, ça fait partie de l'identité bretonne. Dans l'âge de la France, on mange beaucoup de charcuterie fumée ou de viande fumée en tant que telle, etc. Ça, c'est parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des identités régionales qui vont être, j'allais dire, survalorisées au moment, justement, d'une hospitalisation puisque, quelque part, ça devient un groupe de références, c'est-à-dire, je suis d'origine bretonne, alors, il y en a certains, ça fait, quand on vérifie les histoires de vie, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui ne sont pratiquement jamais retournées en Auvergne. N'empêche qu'à 85 ans, ils vont vous dire « Moi, je suis Auvergneur ». Et donc, si vous leur donnez une potée, peut-être que quand ils étaient dans la biatique, ils n'en vont jamais manger, mais là, la potée, d'un seul coup, va faire sens. Et puis, d'un seul coup, ils vont parler de... Donc, si vous faites une animation qui part toujours par terre d'un territoire, d'un terroir, en disant « Celui de Madame Machin, c'est pas le même que celui de Monsieur Machin, c'est que d'un seul coup, ils parlent de leur trajectoire de vie, de celle de leur famille, des fois, il y a eu des confusions, etc. » Mais, quelque part, ils vont s'exprimer et ça va valoriser l'aliment. Donc, on va dire « Voyez, il vient de telle nombre. » On sait « On va manger et on va faire en l'honneur des Auvergneurs de la région, ou en l'honneur des Bretons de la pension et du service. » Aujourd'hui, on fait une thématique régime, enfin, pas thématique. Leur pas thématique, c'est pas se déguiser en Breton ou en Auvergneur et puis servir un truc comme ça. Leur pas thématique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des posters en amont, qu'on discute avec les gens, qu'il y ait une animatrice qui passe, ça, c'est-à-dire que, quelque part, ce soit un véritable travail d'équipe qui fait que, y compris les personnes qui perdent la mémoire, se trouvent associées et vont, du point de vue gustatif, dire « J'aime, ça me rappelle, » etc. parce qu'on peut arriver sur ces choses-là. Bien. Non, ça, ça ne fait qu'une bonne heure. Donc, le genre, je l'ai évoqué tout à l'heure, on aura l'occasion, effectivement, homme-femme, on n'est pas tout à fait sur les mêmes répertoires culinaires. Disons, sociologiques, en parlant, dans toutes les enquêtes sociologiques, quand même, la friture, la sauce, c'est plus masculin que féminin. C'est clair. Donc, c'est plus populaire et c'est plus masculin que féminin. C'est-à-dire qu'on a des schémas du corps différents selon les catégories sociales. il y a des systèmes, un beau temps, ce qui est un sociologue qui travaille là-dessus, il y a des systèmes, disons, de façon presque caricaturale, à catégorie sociale égale, les femmes entretiennent avec leur corps ce qu'on appelle un rapport plus réflexif, c'est-à-dire, mon Dieu, qu'est-ce que je mange, est-ce que ça va être bon pour moi, etc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de distance par rapport, et de méfiance par rapport à l'aliment que les hommes n'ont pas. Ils sont plus hommes, plus faibles que les femmes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rapport réflexif au corps. Par opposition au rapport instrumental qui est, j'ai faim, je mange, et j'ai mon pli de calories que j'évoquais tout à l'heure. Donc, chez les femmes que chez les hommes, et en termes de différence de catégories, les catégories populaires entretiennent un rapport au corps beaucoup plus instrumental que les catégories, je dirais, privilégiées du point de vue social culturel. Catégorie d'âge et de génération, moi j'en ai parlé, mais on peut le retrouver encore du point de vue du culinaire, parce que, si vous voulez, quand je dis âge et génération, je pourrais mettre avec les mutations technologiques. Bon, maintenant, presque tous, mais pour certains ou certains d'entre vous, vous avez eu l'affaire à des personnes qui ont été hospitalisées ou qui sont rentrées dans un service alors qu'elles ne savaient pas ce qu'était le nouveau monde. Maintenant, ils sont ça, ils ont vu avant. Maintenant, c'est fini ces portes-là. Mais, il y a quand même des façons, des nouvelles technologies, des nouvelles formes de fabrication, etc., qui sont étrangères, qui ne rentrent pas dans le répertoire de ces gens-là. Et donc, il faut leur apprendre. Alors, au début, j'étais sur ceux-là, je me souviens, on est appartenant dans le sud-ouest, c'était les sauts piqués, je ne sais pas qui, ils faisaient des petites salades, vous savez, des petites salades dites mexicaines. Alors, je dis bien dites mexicaines, parce que, les mexicains, ils ne connaissent pas. Ils doivent faire ça la salade française, là-bas. Donc, c'est un peu de maïs, un peu de ce qui traîne en protéines. Alors, ça peut être du thon, ça peut être du poulet, ça peut être au choix. Bon, il faut que la couleur, donc le maïs, c'est jaune, donc un petit peu de poivre rouge, etc. C'est un savon. Sauf que, dans le sud-ouest, quand on a fait des jolies salades appétissantes, parce que les jeunes femmes urbaines qui servaient ces salades au consulnaire étaient très chouantes. « Ah, la salade, c'était la modernité, il y a 30 ans, c'est la modernité, la salade mexicaine. Et c'était pas cher, en plus. C'est toujours pas cher. Et donc, vous servez ça à des paysans du sud-ouest, on nous prend pour des animaux, c'est-à-dire qu'on est moins que rien, non seulement, ils ne veulent plus que je bouffe de l'huile ou des trucs comme ça, mais on donne la nourriture du canard. C'est-à-dire que, quelque part, c'est pour gaver les canards. Le maïs, c'est pas, du point de vue du comestible, ça rentre pas dans la... Il y en a beaucoup moins maintenant, c'est fini. Mais il y a eu longtemps des interrogations, il y a comme ça des choses qui vont provoquer non seulement un refus, mais en même temps, c'est vécu comme une agression. C'était vécu comme une agression. Et vous avez encore certains mais qui, dans certaines catégories sociales, vont être vécus comme une forme de provocation et de mépris du corps, et des préférences. Donc, toujours connaître, non pas demander à la famille, mais réfléchir. Parce que la famille, elle va aller bricoler les préférences, je vous l'ai dit. Mais, non parce que la famille veut que mange la personne, mais ce que la personne avait l'habitude de manger et ce qui lui ferait plaisir. en voie directe, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sûr. Même quand, des fois, on dit qu'il sait plus bien ce qu'il dit, mais peut-être qu'il sait plus ce qu'on veut. Bon. Et puis, les préférences pour micro-sociologie, c'est dans la famille. Ça, vous ne pourrez pas quand vous êtes en institution. C'est, ah, dans la famille, voilà comment on fait. Sauf que vous pouvez, à l'institution, demander des cahiers de cuisine, s'il y en a encore, des cahiers de recettes. Et puis, d'un seul coup, ça peut être extrêmement valorisant de faire des ateliers autour des recettes qu'on trouve que madame machin ou monsieur machin ont apporté de chez eux comment ils faisaient et on refait ensemble une pâte brisée, une pâte ceci, une pâte cela. Et on fait des confitures et on fait des salades de fruits. Tout faire ranger des fruits, c'est excellent. La salade n'abourrira presque jamais parce qu'en général, même ceux qui ne mangent pas de fruits, quand vous leur faites éplucher des fruits, ils les mangent. Donc, ça, c'est une bonne stratégie pour faire manger des fruits aux gens que de leur faire éplucher des fruits. Ils sont contents. Faites un atelier salade de fruits et pour le coup, à la fin de la journée, les poires et autres fruits épluchés ont été consommés. Et le répertoire gastronomique, donc, haute cuisine, tu flattes et go. Bon, gastronomique, ça veut dire ce que je mange, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, je vais m'en souvenir, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que, d'un seul coup, alors, la haute cuisine, ça veut dire que je suis au resto, alors, quelle que soit la catégorie du resto, il y a des spécialistes qu'on fait pour moi. Bien sûr, si vous êtes dans un 3 étoiles, il y a des gens qui vont ramasser des miettes avant que vous les ayez faites. Bon, ça, c'est bien, mais ça agace certains, ça dépend de quelle origine on est aussi, parce que justement, ils ne veulent pas aller dans ce resto-là parce que, vous savez, on nous regarde manger. et puis, vous avez, dans des restos plus populaires, il y a quand même l'idée qu'on est servi ou qu'on nous demande ce qu'on veut et puis on fait attention à nous, etc. Tout ça, c'est important, c'est de la haute cuisine, c'est d'un seul coup, je suis servi, je suis servi, quelqu'un a fait pour moi. Mais quelqu'un a fait pour moi quelque chose que je juge bon. Parce que, si on fait pour moi quelque chose que je ne juge pas bon, c'est tout le problème des restaurations collectives, sociales des fois, c'est que finalement, ça peut être très bon, mais il y a une image négative à remonter qui est l'idée que, c'est encore, c'est des trucs au rabais, c'est des trucs qu'on mange au chocolat, etc. Et donc, quelque part, il faut valoriser les équipes de cuisine qui ne doivent pas avoir peur de se montrer, qui ne doivent pas avoir peur de montrer qu'il y a fond d'une faimaison, alors pas forcément sur tous les plats, mais qu'on doit montrer, justement, les savoir-faire des équipes de cuisine, que ce n'est pas du réchauffé, ce n'est pas du sac qu'on ouvre, etc. Si c'est ça, bon, il faut remettre en question l'équipe de cuisine. Mais s'il y a un travail d'équipe de cuisine, il faut qu'il soit valorisé à l'intérieur même et dans une équipe qui va mélanger tous les aidants, les soignants, etc. Donc ça, c'est important avec un projet d'équipe où on peut... Alors rentrer les gens en cuisine, c'est difficile, sauf si c'est une petite unité. Enfin, on peut de temps en temps le faire monter un bonnet, mais il y a quelqu'un, on peut être à la porte de la cuisine, l'autre, il rentre avec les bonnets, il va faire ça, on le regarde. Je veux dire, il y a tout un atout où vous pouvez passer des après-midi sympas. Bon, je veux dire... Et d'un seul coup, la cuisine va se retrouver valorisée. Donc le faire, le ludique, le partage, j'aurai l'occasion d'y revenir. Pour résumer tout ce que je viens de vous dire, je dirais que il ressort que manger, donc l'alimentation, crée des filiations qui sont ce qu'on appelle des filiations symboliques, mais aussi économiques, il y a des sortes d'entre-soi qui, bien sûr, vont être des choses, on le verra tout à l'heure, j'anticipe sur la suite, qui vont être des choses difficiles à gérer quand vous êtes particulièrement dans une grande salle d'un établissement. Si à la même table, vous avez... Alors que je caricature toujours, je prends toujours mon instit, parce que j'en ai fait pas mal des interviews d'instit en maison de retraite, les instit en maison de retraite, elles n'ont pas forcément les mêmes préférences et les mêmes façons de se tenir à table que le monsieur machin qui était maçon ou agriculteur. Et que donc, c'est très bien de faire du métissage à table, mais il faut voir est-ce que c'est compatible, comment est-ce que... Il faut s'interroger, c'est-à-dire que, et pas tomber dans une routine où si c'était un grand mélangeur, il faut qu'il se mélange, et ça, si à chaque fois, ça termine par un pugilard, non. Et donc, il faut que les deux, que tous les convives autour de table que vous allez faire, s'acceptent mutuellement. Alors, une des choses qui peut être intéressante, c'est d'avoir des tâches distribuées en amont, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va, par exemple, tourner la salade, ça va le valoriser, il va être acteur, il va... Encore faut-il qu'il y ait une salade à tourner, qu'on ne sert pas la salade dans l'insèche. Tout ça, c'est des questions concrètes, mais c'est des vraies questions. C'est des vraies questions. C'est-à-dire qu'avoir des rôles soulagés. Moi, je me souviens d'une maison de retraite qu'on a fréquenté longtemps avec mon épouse, entre autres, c'était les... Enfin, c'est pas nous, c'était sa norme, mais le... Il y a un monsieur qui était un peu handicapé, qui était l'ancien facteur du bourg, qui était là, et il était heureux de mettre la table et ça soulageait énormément les équipes de fusil, mais il y avait une sorte de valorisation, il faisait sa tournée, quoi. Il continuait à faire sa tournée parce qu'ayant mis la table, il commençait à parler avec tout le monde, c'est ça. Ça, c'est des tâches qu'on peut distribuer. C'est-à-dire que c'est simple à mettre en place. Dans une autre maison de retraite où j'interrogeais des personnes, je lui dis, il y avait le coup de la salle qui était tournée, il y avait le fait de, finalement, ne pas assaisonner ou très peu assaisonner quand les gens ont encore à peu près leurs moyens, et puis de mettre sur la table des herbes, des trucs, enfin, des choses qui ne coûtent pas une fortune, pour que chacun puisse s'approprier en salant, en mettant les épices ou les herbes qui lui conviennent, etc. Et donc, d'un seul coup, vous signifiez le fait qu'on peut s'individualiser autour d'une même table et que, à la limite, même si au départ, le contenu de l'assiette est à peu près semblable, à l'arrivée, il ne va pas être de la même couleur, il va être différent, etc. Donc, il y a là encore des sortes de stratégies de réappropriation des assiettes qui peuvent se mettre en place. Donc, on crée des filiations, mais en même temps, il ne faut pas dire, voilà, vous êtes là, vous devez être tous pareil. Non, justement, la filiation suppose qu'il y ait ce que, ce que deux amis, un de mes amis qui travaille sur la sociologie de la famille, appelait, ils travaillent sur les couples, ils disaient, c'est le nouveau modèle, c'est le, je vais le trouver, vivre ensemble, c'était le, à l'idée, sa phrase va me revenir, c'est le type d'un cénif, je crois, c'est pour vivre ensemble, mais chacun pour soi, c'est-à-dire que, c'est vivre ensemble, vivre ensemble, ça, c'est un mot d'ordre qui est extraordinaire autour d'une table, vivre ensemble, ça veut dire que, on est à la même table, c'est vrai pour les modèles des jeunes, on n'est pas obligé de manger systématiquement la même chose, on peut avoir, on peut créer du lien social par le partage, d'un plat qui peut être la base, et puis après, chacun se l'approprie comme il veut, et donc, là encore, il y a des choses, et en plus, ça fait gagner du temps, parce que, quelque part, il va y avoir des négociations, les gens ont verbalisé l'alimentation, ça les aide à se penser manger. bon, donc, on crée sur les, bon, je ne sais pas, je vous l'ai dit, tout ça, c'était le, c'est ce que, ça résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire depuis une bonne demi-heure, c'est-à-dire, tout ce qui est la construction des préférences alimentaires, qui font que, quand les personnes arrivent, elles ont des préférences alimentaires, elles arrivent dans un univers où il y a ce qu'on appelle la loi des 7S, je vais très vite sur la loi des 7S, ça correspond, je les ai mis dans l'ordre de leur arrivée, c'est-à-dire que, ces 7S, au départ, c'était un de mes collègues, c'était ça, c'est-à-dire l'amour de mémoire, qui avait fait la loi des 3S, il était prof de marketing, il est psychosociaux maintenant, et, il disait, il y avait 3S, lui a regardé les consommateurs achetant des produits, à valeur ajoutée, il disait, il y a le S comme sanitaire, c'est-à-dire, c'est le S des tampons vétérinaires, ça c'est dès la libération, c'est-à-dire, pour ne pas avoir le verre solitaire ou le Ténia ou des trucs comme ça, donc tacle la valeur des voles, ça c'est le S de sanitaire, donc on n'est pas de d'ennuis intestinaux, ça a pris à le S comme santé, alors c'était le premier S de santé, parce qu'il y a eu une deuxième, le premier, c'était le S du moins, c'est-à-dire, c'était le, c'est bon pour la santé parce qu'il y a moins de gras de lents, il y a moins de sucre, il y a moins d'alcool, il y a moins de sucre, c'est les produits laïcs, la première génération, maintenant le S de santé, il s'est inversé, il y a moins de ceci, mais il y a beaucoup plus de, alors pour le coup, vous allez avoir des enrichis avec du biophilus, du, enfin vous allez trouver, on rajoute, c'est-à-dire qu'il y a les produits, entre guillemets mauvais, bon, j'ai dit beaucoup de guillemets mauvais pour la santé, et on ajoute, donc c'est les produits sans ceci, avec ceux-là, bon ça c'est le nouveau S de, et ça, de plus en plus, vos pensionnaires, ils vont les entendre, ils vont l'entendre ces logiques-là, ils vont les demander, c'est-à-dire c'est fait avec quoi, et qu'est-ce qu'il y a de temps, enfin, puisque vous avez, là, les nouvelles cohorts qui arrivent, elles sont passées par des supplémentations vitaminiques, et par un certain nombre, c'est des cohorts de gélules, bon, donc, s'il y a plus de gélules, il n'y a pas de médicaments, merde, qu'est-ce que je vais manger, quelque part, il faut leur montrer que l'aliment, il est sain, il n'a pas besoin d'être enrichi, s'il y a ceci, s'il y a cela, et donc on peut expliquer un certain nombre de choses, donc le S comme santé, c'est l'aliment qui apporte, qui est favorable, on travaille en ce moment, au CNA, qui est favorable à la santé, S comme service, c'est je sers, j'explique ce qu'on mange, etc., donc ça c'était vrai, la saveur, c'est le goût, le goût était bien sûr fondamental, il n'y a pas la S comme symbole que je voulais donner, alors celui qu'il faut que je discute, c'est le S comme simulacre, parce qu'en réalité, on fait semblant de, alors c'est la fausse blanquette à l'ancienne, etc., alors que c'est un S, si vous voulez, qui a été un S de, je ne veux pas avoir d'histoire avec Nestlé, mais quand vous avez Gervais, qui fait, en pub, à la télé, monsieur Gervais, qui fait les crins de brûlée, je ne sais pas quoi, dans les casseroles en cuis, on a l'impression qu'on est au 19ème siècle, alors c'est le filmé du 19ème siècle, sauf que ça, dans la grande industrie, ça ne passerait pas, ça veut dire que quelque part, il y a un simulacre, on fait croire, on fait croire que c'est comme avant, donc il faut dire, on ne peut plus faire comme avant, expliquer pourquoi on veut faire comme avant, plutôt que de vendre des images, pareil, si les personnes voyaient, en termes de production fromagère, la chef de monsieur Seguin, elle est encore dans l'imaginaire de presque tout le monde, sauf que le fromage du chef, c'est bon, parce que c'est des petits animaux libres, comme les français, ça sauve les fossés et tout, sauf que les troupeaux caprins, qu'ils soient bio ou pas bio, maintenant, s'ils veulent libres, ils sont gros, et que quand on fait une opération ferme ou verte, généralement, les consommateurs sont surpris de voir de longues de chèvres, qui permettent de faire des fromages d'excellente qualité, qu'ils soient bio ou pas bio, d'excellente qualité, on voit bien comment il y a un décalage, et que ce décalage a été accentué par des publicités qui relèvent presque du mensonger. Donc, ça, si vous êtes chez vous, vous allez dire, vraiment, ils se foutent de nous, mais si le simulacre, il est dans une institution hospitalière, où déjà, vous avez des comptes à régler avec l'institution, ça rajoute une couche et que ça va devenir on nous ment, on se fout de nous, on nous prend trop d'argent pour nous donner des trucs qui sont pas bons, etc. Et donc, d'un seul coup, vous ouvrez la porte à des rébellions qui sont défastes pour la bonne image, alors qu'au contraire, l'équipe de cuisine peut, et tout le monde, peut mettre en place une politique d'information. Et le S comme sécurité, alors, j'avais mis sécurité, je veux dire, de plus en plus, il faudrait mieux mettre sûreté. Sûreté, c'est-à-dire le fait que ce que je mange, finalement, c'est bien fait, et ça vient d'un endroit, parce que la sécurité, c'est énorme, ISO, si vous voulez, c'est la traçabilité du produit. Alors que la sûreté, c'est un produit qui est fait à un endroit par des gens qui ont été respectés, c'est tout. Et donc, il y a toute une dimension, pour le coup, éthique, qui va arriver avec la notion de sûreté. C'est-à-dire, c'est un produit qui peut être fait sur un territoire donné par un personnel qui n'est pas trop exploité, et si possible, pas du tout, etc. Donc ça, la notion de sûreté est une notion que je préfère d'un employé plutôt que de sécurité. Petite phénoménologie du mangeur vieillissant. Je vous ai dit que je crois que c'était large, donc maintenant, on reprendra. Petite phénoménologie du vieillissant. Je dirais que le premier phénomène, on fait beaucoup d'enquête là-dessus, c'est l'approvisionnement. C'est un signe de néglissement, faire les courses ensemble. Beaucoup de familles actuelles ont travaillé, chacun va travailler de son côté, et donc arrive le moment de la retraite. Au moment de la retraite, on fait les courses ensemble. C'est une stratégie de reconstruction du couple. Finalement, c'est un territoire en commun, même s'il y a quelques négociations au moment de charger le casier, ou au moment d'acheter au marché, mais on sait que toutes les enquêtes montrent que les hommes seuls achètent beaucoup plus de charcuterie que les femmes seules, et que, par contre, tout ce qui est l'aspect habillement et produits sanitaires est plutôt acheté par le personnel féminin seul que par le couple. Et donc, il y a plein d'enquêtes qui sont intéressantes là-dessus, mais c'est important d'aller faire les courses et surtout de rencontrer les autres, la sociabilité autour. C'est un des problèmes dans les petits bours. On pourrait croire que les gens vont aller faire leurs courses quand il n'y a personne. Ben non. Alors quand même, on va le s'admire parce que là, on va rencontrer du monde, là, on va pouvoir dire qu'est-ce que vient de la chasse et ça, c'est-à-dire qu'on va le rencontre. Donc, que ce soit, quelle que soit l'enseigne, c'est un lieu de rencontre de ceux qui bossent encore et on se tient au courant ou de ceux qui bossent plus et qui se retrouvent là, C'est-à-dire que, c'est important, et les marchés, bien évidemment, sauf que les marchés, c'est plutôt des phénomènes urbains où il y a moins de... Enfin, les marchés changent de... Plutôt grande ville, ça marche bien, et plutôt quartier Bobo où il y a justement des points de rencontre mais c'est plutôt sur les plus jeunes. Mais, les petits marchés de quartier encore, c'est plutôt les personnes du troisième âge aussi qui vont se retrouver, qui vont y aller au moment où il y a du monde. C'est-à-dire que, et donc, quand on parlait avec les forins et tout, c'est un des problèmes. La fonction de sociabilité de l'acte d'achat, perçue comme un moment nécessaire, surtout au moment où je lui ai dit, quoi, si je ne vais même plus rencontre, si je ne vois plus les autres à ce moment-là, déjà, il y a une perte de sociabilité. Alors, les sociabilités de l'excès, ce que j'appelle les sociabilités de l'excès, du trop ou du rien, alors ça a été, j'ai travaillé là-dessus, à un moment, sur les invitations à l'apéro des voisins. C'est plutôt masculin. Les voisins, il y en a plus, on est là. Quand les voisins sont là, on se lâche. Et donc, on va avoir des alcoolisations plus fortes, des grignotages, des trucs comme ça, y compris de produits qu'on n'avait jamais mangés avant, mais, qui est donc une logique qui en elle-même est bonne, sauf si elle n'est pas trop répétitive. Parce que si c'est tous les jours que vous invitez un voisin, pas forcément le même, il risque d'avoir des alcoolisations méfastes. Alors, ça c'est les excès, les sociabilités des excès, c'est-à-dire que quelque part, ou quand la famille, ou les enfants, ou les amis viennent, alors là, on mange, c'est la fête, quoi, c'est la fête. Pardon. Il ne faut pas que ça soit trop souvent la fête, on est dans une sociabilité de l'excès, qui est intéressante en tant que telle, s'il reste festif, c'est-à-dire exceptionnel. Mais il faut les permettre, il faut les permettre, et elles jouent des rôles essentiels. D'où l'idée, je reviendrai peut-être tout à l'heure, d'organiser, quand on est encore sur des personnes dont la dépendance augmente à domicile, d'organiser des concours, il faut que ce soit court, des concours, par exemple, de desserts, on va faire les courses ensemble, donc les aides familiales peuvent se regrouper, on fait les courses, chacun peut manger de son côté, où on se retrouve pour un goûter, faire un dessert, etc. Et un coup, c'est madame, machin, et un coup, c'est l'autre. Il ne faut pas que la sociabilité obligée soit trop longue. Mais vous pouvez faire des sociabilités de villages, entre autres de petits villages, ou de amants regroupés, ou de quartiers, parce que dans les quartiers de ville, il y a des fois autant de solitude. Quand vous avez des personnes, depuis la maison, on vient jouer aux cartes et tout, donc d'essayer de faire des échanges, où chacun apporte son décès. Donc on peut faire des trucs comme ça. À chaque fois que ça a été fait, c'est plutôt des bons succès. Voilà. Donc ça, c'est l'excès de rien. L'excès de rien, c'est finalement, je l'ai vu dans plusieurs endroits, mes étudiants au QTEL, j'ai bossé des postes d'octurant, ont eu pas mal d'histoires. Alors, c'est généralement des... C'est l'envers du décor de l'excès. C'est-à-dire que c'est le procès qui est fait généralement au mari, qui a tendance à sortir beaucoup, à boire avec les copains, à rentrer, ça. Et donc, pour le punir, pour le mot, étant employé plusieurs fois dans les biens matines que mes postes d'octurant ont récoltées, pour punir Tarzan, et bien, je l'ai pas mangé. C'est bien fait pour lui, on va aller à la table et puis je mange pas. Et donc, quelque part, c'est l'excès de rien. Il faut faire attention à ça. Les excès de rien, comme un moyen de signifier à l'autre qu'on n'est pas d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'une sorte de repli sur soi qui peut être le signe aussi d'un tournogon. Je veux dire, je mange plus, je veux plus manger. En tout cas, je veux plus manger avec lui. Je veux plus manger avec lui parce qu'il m'agace, ceci, cela. Donc, faire attention à ces logiques-là. Bon, après, les peurs du vieillissement, vous les connaissez mieux que moi, peut-être, traumatisantes. Cela peut être l'hospitalisation pour une maladie. Cela peut être l'exacerbation de « il ne faut plus que je mange de ceci, j'ai un mon âge, je n'ai pas le droit de manger. » La disparition des proches, puis des pères. Et, pour le coup, pour certains, s'ils n'ont jamais cuisiné, la difficulté de s'approvisionner, parce que si c'est madame qui fait la cuisine et si c'est madame qui décède en premier, ça va poser des problèmes. C'est rare, on en a vu deux fois, des personnes qui n'avaient jamais cuisiné et qui ont demandé, au moment du décès de l'épouse, à suivre des cours de cuisine et qui se sont faits la cuisine. C'est exceptionnel. Généralement, ça, c'est presque... Oui, c'est vraiment l'ordre de l'exception. Et enfin, l'altération du goût, ça, je serai juste pointé, parce que c'est important. L'altération du goût et la mésestime de soi. Juste deux petites histoires. Il y a quelques années, la première histoire, c'est... C'était du Volvitch. J'étais à ce moment-là avec des gens de chez Volvitch qui travaillaient avec moi sur un sujet et ils avaient été surpris parce qu'ils avaient un dégustateur, on doit dire comme ça, je pense que c'est ça, d'eau. On sait que goûter les vins, c'est dur, si on veut bien le faire, mais goûter l'eau, c'est largement aussi dur. Et ce goûteur était exceptionnel. Donc à Volvitch, ils pouvaient dire exactement si la teneur était trop forte sur... Ils savaient goûter l'eau, parce qu'aujourd'hui, l'eau de l'eau était au top. Ils s'entraînaient, ils faisaient des trucs. Et cette personne, après sa retraite, beaucoup de gens qui prennent la retraite et qui étaient actifs, ça a été dur à avaler, si j'ose dire, et il y a eu une mésestime de lui-même, qui disait, non, j'ai plus de goût, j'ai plus de goût, alors qu'il était un excellent goûteur, j'ai plus de goût à rien, j'ai plus de goût. Et ils ont eu l'idée, ils ont retrouvé les fiches, les descriptifs, les fiches de dégustation qu'il avait. Et donc, ils lui ont demandé de refaire des gammes, comme on dit dans le milieu de la dégustation. Donc il est revenu pendant une semaine s'entraîner sur l'eau, et au bout d'une semaine, il est venu en situation d'évaluation sensorielle de goûteur. de dégustateur, je crois qu'on dit, à sa grande surprise, la fiche de dégustation était totalement superpondable. C'est-à-dire que le type, dans sa tête, disait, je ne suis plus capable de goûter l'eau, en réalité, il a goûté aussi bien qu'avant. Sauf que, il l'a été persuadé de nous. Et l'autre exemple, c'est que la mère de Koster, alors il doit être mort, Koster est âgé maintenant, et Koster nous racontait ça il y a 20 ans, alors c'est un néerlandais, donc c'est pas des champions, enfin, je ne veux pas faire de racisme, c'est pas des cuisines de la gastronomie extraordinaire, néerlande, même s'il y a quelques chefs maintenant qui commencent à faire parler d'eux. Et donc, il notait tout, particulièrement les recettes de gâteaux, etc. Et sa mère était aveule. Avec l'âge, elle était venue malvoyante. Et donc, il allait faire les gâteaux chez sa mère, et il s'amusait, alors qu'elle disait, je ne sais plus, c'est pas le même que tu le fasses la cuisine, de toute façon, maintenant, ça n'a plus de goût pour moi et tout. Et il s'amusait, il nous racontait ça dans un colloque, il s'amusait à mettre un milligramme de moins, donc il se jouait au milligramme, un milligramme de sel au moins, ou sur les recettes qu'elle avait connotées, parce qu'elle était elle, au milligramme, quand elle faisait ça, un milligramme de moins, de sel, ou un milligramme de plus de sel, et ça. Et écoutez, elle disait, il est bon ton gâteau, mais t'as pas mis assez de sel et t'as mis trop de sucre. C'est-à-dire qu'elle était incapable, alors elle ne l'aurait pas fait sur tout, mais là où elle avait des descriptifs, alors qu'elle disait, je n'ai plus de descriptif sensoriel, elle les avait encore. Et c'est l'un des grands problèmes, c'est que quelque part, les personnes ont, et ça, il faut projeter là-dessus, en termes d'éthique, il y a une sorte de mésestime de soi sensorielle qui n'est pas justifiée. Et si vous faites des dégustations de chocolat, ça, vous allez voir qu'il y a des descriptifs qui vont ressortir et qui vont trouver lequel est le plus sucré, ça, donc il faut que ce soit fun, il faut que ce soit... Mais d'un seul coup, vous libérez des paroles et vous avez des actions qui peuvent se mettre en place qui me paraissent intéressantes à tout point de vue. Voilà. Bon, alors, le triangle du manger, vous avez compris, c'est-à-dire que c'est, je ne sais pas où on peut faire ça, il y a trois sommets, vous aurez le seul, je pense que celui-là sur le bureau, les gens ont profité, c'est facile, c'est-à-dire. Donc c'est, un mangeur identifié, avec un âge, un sexe, une catégorie sociale, une région, tout ce que vous voudrez, vous le rentrez là, va rencontrer dans une situation identifiée, manger à domicile, manger en domicile, manger en institution hospitalière, manger, tout ce que vous voulez comme situation, à un moment de l'année donnée, parce que la saison aussi va jouer, on n'a pas les mêmes comportements de sociabilité selon les saisons, selon que le ciel est gris, ou bleu, ou n'importe quoi, et, bien sûr, un aliment identifié, qui va avoir sa propre histoire, qui va raconter une histoire, ou qui va être donnée, de façon, comme dit Fischer, un ocni, un objet comestible non identifié, qui est déposé par une personne inconnue, dans un rapport, je dirais, inexistant. donc là, c'est le pire qu'on puisse faire. Un aliment qui est bon, va être, et s'il est verbalisé, il va être, bien sûr, si l'émotion qu'on ressent est verbalisée, il va être valorisé, et on va construire du plaisir. Donc, il y a plein de triangles qu'on peut faire comme ça. Je vous passerai le texte, genre, quand il y a des scoring-là, mais, j'ai vu qu'il y avait des scoring-là, vous pourrez le faire circuler, si vous voulez. Il devrait être un article, mais sans doute, plus étoffé, c'est un peu un brouillon, je veux dire, mais si ça intéresse, vous pourrez le faire circuler. Donc, je veux gagner du temps, quand même, parce que j'espère qu'il y aura des réponses. Donc, la situation, pardon, la situation de la personne, la personne d'abord va tenir compte du GIR, c'est important, bien sûr, je vais pas revenir, de l'existence ou non, d'une cohabitation ou d'une présence fréquente, c'est des gens qui sont vraiment seuls, et ça change tout, et qui peuvent être sur un habitat isolé, ou qui peuvent être isolés au milieu des autres, et c'est pas forcément plus confortable. Bon, c'est-à-dire que, parce que, quelque part, peut-il y avoir une honte, ce que j'appelle une honte de la solitude, c'est-à-dire qu'on n'ose pas dire qu'on est seul, ou qu'on a envie de rencontrer du monde. Mais donc, à partir de là, vous avez justement, l'approvisionnement qui peut être des fois des sortes de signes qui peuvent être donnés, style, vous donner une recette, ça veut dire peut-être que on pourrait échanger plus, s'il y a plus du télévolé, quand, chez l'épicier du coin, sur le feu, si j'en ai encore un, ou au marché, s'il y en a un, les gens disent, voilà comment je le fais. Ah ben moi je le fais comme ça tout. Parlez au moins avec eux et intéressez-vous à ce qu'ils vous disent et essayez de voir si éventuellement ils seraient prêts à partager ce qu'ils font avec quelqu'un d'autre et inversement, etc. Vous pouvez construire des sociabilités alimentaires importantes. Ensuite, possibilité d'accès à l'approvisionnement, je l'ai dit, et est-ce qu'avant, parce que c'est pareil, des gens qui arrivent en institution où ils n'ont jamais fait la cuisine, faites-leur éclucher des fruits, parce que là, ils seront au fer, ils vont retrouver les gestes de l'enfance entre eux, sinon tout, c'est que je n'ai pas fait. Mais faire une sauce mornée, c'est pas pareil. De toute façon, on ne fait pas de sauce mornée dans l'institution. Ou alors, quand on fait ça, on a vraiment un atelier de cuisine de très haut de gamme, mais on peut s'amuser à faire des réductions, ça sent bon, on enleve des marinades et puis on fait réduire, avec des cuisines au vin qui peuvent être marrantes et qui en ce qui sont absolument pas néfastes pour les pensionnaires. je vous le dis aussi, je rappelle que la cuisine au vin est une cuisine saine et que tout le monde peut en manger, y compris ceux qui ne boivent pas de vin pour des raisons religieuses. Et donc, parce que d'un sous coup, il n'y a plus d'alcool. Donc, si vous faites une vraie cuisine au vin, il n'y a plus d'alcool dedans, c'est avec le goût, ça peut être intéressant. Puis ça donne des odeurs, ça fait ça. Alors, bien sûr, ceux qui pour des raisons prodigieuses ne veulent pas boire de vin, il ne faut pas aller le mettre au-dessus du moment où c'est assez important, il ne faut pas qu'il y ait de ce niveau au-dessus, parce que là, pour le coup, vous aurez des ennemis. Moi, j'ai une soeur qui ne supportait pas l'alcool et donc, elle est allé dans la cuisine au vin et elle était pétée de chez pétée à chaque fois qu'elle faisait la cuisine au vin. Elle avait des fourris, elle disait, c'est une menace, qu'est-ce qui se passe ? Elle disait, c'est rien, c'est Claudie Donc, il est important de se penser acteur de son repas. Se penser en mangeant, j'insiste là-dessus, c'est que le manger ne soit pas machinal. Et c'est tout le problème justement de toutes les textures qu'on peut donner où ça vient machinal, parce que quelque part, il ne faut pas qu'il y ait de fausses routes, mais finalement, on se croit que ça passe fausses routes, c'est fixé, rien à voir, rien à sentir. Alors qu'au contraire, même le mixer, et si possible, du haché, c'est mieux, mais même si on le voit en passer par le mixer, qu'il reste un petit peu en bouche et qu'on dise au moins ce qu'on ressent et que ça sente quelque chose, bien sûr, parce qu'on peut faire d'excellents mixés. Mais on a, j'en ai goûté, j'en ai goûté et puis c'était vraiment des savages. J'ai vu même une fois, je vous jure, dans une institution où je dirais le nom, ils avaient mixé le dessert et le bleu, c'est pas l'ensemble, ça faisait gagner du temps. Sucré-salé, vous voyez ? C'est ce qu'en même, c'est ce qu'en même. Mais ça existe, j'ai un collègue suisse qui a appelé ça le Splash. Il y a encore une assiette au Splash. Donc envisager des formes de partage, très important, et considérer l'alimentation comme une stratégie, c'est-à-dire un moyen de mémoire collective d'une identité avec des rituels qui peuvent changer au fil du temps, c'est-à-dire que dans l'institution, et puis surtout, créer du plaisir. Créer du plaisir, le plaisir, c'est pas uniquement l'émotion en bouche, c'est le souvenir qui va être associé, c'est-à-dire que le plaisir, c'est raconter l'histoire de l'aliment, c'est que ça rappelle les images, qu'il y a des affaits qui sortent, qu'on les verbalise, et que quelque part, on partage cette verbalisation avec, qu'on est dans une culture française, du repas à la française, où le partage fait partie du plaisir alimentaire. S'il y a manger seul, c'est moins de plaisir. On a du... C'est un... Vous pouvez manger un excellent plat, mais si quelque part, vous ne pouvez pas verbaliser et dire ce qu'on sent... D'où, bien sûr, maintenant, les nouvelles technologies, je veux dire, on photographie, on va photographier l'assiette et puis on l'envient en disant... Vous voyez bien qu'il y a un désir, même chez les jeunes, dès que c'est bon, on dit que ça paraît exceptionnel, on a envie de partager, y compris avec une communauté virtuelle. Alors, quand on a une communauté réelle, il ne faut pas se priver, quoi, donc, allons-y, y compris pour dire ça, j'aime pas. C'est important que les gens disent j'aime pas. Pourquoi t'aime pas ? On a le droit de pas aimer. Mais pour moi, on sait que la prochaine fois, on ne va pas en donner ou il ne faut pas le faire comme ça, c'est tout. Mais qu'il y ait un avis qui soit donné, que donc la personne soit respectée. Mise en place, donc, un portage, je le disais, partage, c'est-à-dire qu'on échange, que l'aliment doit raconter une autre chose, voilà. Là, il va bientôt falloir que je m'arrête. Donc, c'est cinq dernières minutes qu'on... Donc, l'alimentation de la personne âgée en institution, comment ça l'était ou non ? Alors, je vais tout de suite dessus. Comment ça l'était ou non ? Le problème de la grande salle, mais je l'ai évoqué, donc, tout ce que j'ai pratiquement dit, tout ce que je voulais dire, j'ai pas dit le reste. Manger hors temps de repas, ça, c'est tout le problème de vivre ambulatoire. Est-ce que on doit faire... Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, je ne suis pas... Sans doute, il y a des réponses diverses selon les situations diverses, mais l'idée de distributeur, que je sais que dans certaines maisons de retraite, ça nous vient de plus en plus, de distributeur entre autres avec des produits surproteinés qui, d'ailleurs, sont nécessaires, à la disposition des pensionnaires, qui dérambulent jour et nuit, c'est quand même intéressant parce que les enquêtes montrent que, particulièrement dans les EHPAD où ils ne vont pas pouvoir retrouver leur chambre, ils savent retrouver le distributeur où il y a l'élément. Donc, quand il y a des déambulations jour et nuit, généralement, ce n'est jamais des déambulations, vous savez mieux quoi, parce que c'est plus votre lumière que le mien, c'est rarement des déambulations solitaires, il y a toujours des sortes de sociabilité où on se prend par la main où on se prend par la main, où on bulle à deux ou trois. Et là, s'il y a des accessions à des vitrines réfrigérées, mettons, de produits surproteinés, surproteinés, mais si on doit en donner, c'est plutôt une bonne stratégie parce qu'à la limite, on n'a pas à les donner après. Donc, on peut libérer du personnel, même en termes de gestion de ressources humaines, on peut libérer du personnel pour faire des vraies animations et vous avez des personnes qui, la nuit, peuvent se retrouver et vont aller devant l'ombre. Donc, il y a des sociabilités qu'on observe de plus en plus, j'ai plein de collègues qui travaillent aussi là-dessus, on observe de plus en plus de sociabilités devant et c'est des cohorts qui vont arriver du distributeur. Quand ils travaillaient, ils allaient au distributeur. Là, ils vont au distributeur. C'est-à-dire que quelque part, c'est plutôt en filiation avec leur histoire de vie. Même si on a recaté que les gens aillent au distributeur, on sait, ça c'est pas réultable et tout. Donc là, ils déambulent. Alors, est-ce qu'ils déambulent en ouvrant la porte des autres ou est-ce qu'ils vont à un endroit et ils vont se retrouver ? C'est une forme de convivialité aussi qui me paraît pas inintéressante. Et nous, il y a les grabataires. Alors, c'est dans la région, je l'ai rencontré avec un truc à Nantes il y a deux ans. J'ai rencontré avec des gens de votre région qui avaient bidouillé, enfin bidouillé, c'est un homme, je sais moi, un bricolé au sens homme. Avec les cuisines, ils avaient fait un chariot qui permettait de rouler et d'aller faire la cuisine jusqu'au dernier moment dans la chambre de certains grabataires en leur faisant ce que le grabataire voulait faire. C'est une cuisine minute sur ce que le grabataire souhaitait manger ou ce qu'on savait qu'il aimait manger. et il venait le faire dans la chambre parce que j'ai trouvé que c'était assez exemplaire. c'est un modèle où tout le monde ne peut pas y arriver, on n'a pas forcément. Mais c'est des modèles qu'il faut véhiculer parce que des fois, c'est pas aussi compliqué que ça d'avoir... Alors, il y a des chariots qui foutent la peau des fesses mais eux, ils avaient fait un truc qui était vraiment un truc simple. Vous mettez un réchaud sur une boulette et puis... Enfin, c'était pas ça, c'était pas ce que ça. Et donc, on ne risque rien de prendre le sanitaire. C'est l'équipe de cuisine qui vient faire, vous êtes en cuisine de minute, il n'y a pas de risque sanitaire. Et en même temps, c'est aussi, je trouve, symboliquement parlant, une sorte de respect de la personne lui-même jusqu'à son dernier souffle. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Alors, bon, obligation en présence d'une nourriture, pour les animations que je vous avais parlé, ne pas stigmatiser. Bon, alors, quand il y en a un qui ne mange pas proprement, et ça arrive de plus en plus, bien sûr, au fur et des dégradations, il ne faut pas stigmatiser. Donc, qu'on fasse soit du manger-main et tout le monde peut manger-main, ça peut alors, je ne sais pas le faire toujours, mais qu'au moins, il y ait des moments où, malgré les habitudes de manière de table qu'on perd, on se sent encore inclus, parce que je pense qu'il y a encore un sentiment d'inclusion qui existe, qu'on se sente inclus dans la communauté, on est comme les autres, les autres sont comme vous, c'est le sauré en même, et ça peut se faire souvent plutôt que de faire le manger-main. Alors, c'est divers, c'est le manger-main, mais l'été, vous pouvez imaginer des pique-niques, les pique-niques changer, aller dans la nature, manger sur un banc, manger sur ça, et manger avec les doigts, il y a les fausses routes, mais je veux dire, finalement, la chiffre, ce n'est pas l'idéal pour la fausses routes, mais on peut trouver des produits qui ne donnent pas les fausses routes. Et je ne veux pas m'avancer trop, parce que je ne veux pas non plus vous faire trop à risque, mais à chaque fois qu'on a fait, on peut y avoir des gens qui font les fausses routes, qui sont abutément les fausses routes, à chaque fois qu'on fait des dégustations de chocolat, ou de produits très sucrés, alors je ne roule pas pour le chocolat, mais à chaque fois qu'il y a des produits très sucrés, de type chocolat, les personnes qui font les fausses routes ne font pas la fausse route. Parce que il y a un plaisir, il y a une dégustition, et beaucoup d'équipes étaient surpris, alors il faut faire attention, il faut être autour, il faut prendre des précautions, mais on est des fois surpris quand le plaisir en bouche réactive, il faudrait voir ça avec les orthophonistes, réactive l'acte de dégustation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir là-dessus. Voilà. Bon, plaisir, je vous l'ai dit. Et donc, je pense, enfin j'espère vous avoir convaincu ou donné suffisamment d'éléments pour que vous considériez que l'alimentation est un soin, mais un soin holistique, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un soin au sens de la médicalisation de l'alimentation, c'est un soin au sens du respect de l'identité et du plaisir de la personne humaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada